Musique Ce qui influence la rapidité d'absorption des glucides, premièrement, c'est les autres nutriments qui sont présents dans le repas. Alors il y a la présence de graisse et de fibres qui va plutôt ralentir la digestion des glucides. Le deuxième point, c'est la transformation qu'a subi l'aliment. Tout d'abord la texture, plus un aliment est liquide, plus vite il sera digéré. Par exemple, les glucides d'un jus de fruits seront plus rapidement assimilés que ceux d'une compote de pomme. Et une compote de pomme sera plus vite assimilée qu'en fruits. L'autre point qui va influencer aussi la rapidité de digestion des glucides, c'est la transformation qu'a subi l'aliment. Plus sa structure initiale sera modifiée, plus il va s'assimiler rapidement, comme par exemple les céréales industrielles. Il est donc préférable de consommer des aliments qui sont peu transformés et qui contiennent des fibres. Les glucides qu'on trouve dans le lait et dans les yaourts ne font pas de pics glycémiques. Ils sont donc aussi intéressants. Ces aliments sont préférables au pain blanc, aux céréales raffinées ou ultra transformées, comme les céréales de petit déjeuner ou les cracotes, ou encore les viennoiseries qui sont riches en sucre ou en matière grasse, ou certains produits qui sont riches en sodium, comme les chips ou les aliments servis pour apéritif. La consommation de produits sucrés devrait être limitée et celle de boissons sucrées devrait être évitée, car l'apport en sucre ajouté en quantité importante, c'est une forme de glucide qui n'amène pas d'autres éléments nutritifs et qui a des effets défavorables sur la santé, qui favorisent par exemple la prise de poids, favorisent les pics glycémiques, l'apparition du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Bien sûr que lors d'hypoglycémie, c'est une exception, les jus de fruits et les boissons sucrées peuvent être consommés, tout comme le glucose ou le sucre, car ils font augmenter rapidement la glycémie. L'intérêt des aliments riches en fibres est à souligner, les fibres ne sont que partiellement digérées et ralentissent la digestion des glucides, évitent des hauts subites de la glycémie postprandiale, régularisent le transit intestinal, aident à abaisser le taux de cholestérol sanguin. Elles ont aussi en effet sa thyogène. On encourage donc la consommation de céréales de préférence complète, de légumineuses, comme par exemple les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, les fèves, plusieurs fois par semaine, une à deux fois par semaine, les légumes, donc trois fois par jour, dont au moins une fois sous forme de crudité, et de fruits par jour. On peut aussi ajouter des fibres aux aliments, par exemple dans les yogourts, on peut rajouter une ou deux cuillères à soupe de son d'avoine ou de psyllium. D'autre part, à signaler qu'une consommation importante de protéines ou de lipides au sein d'un repas peut provoquer une élévation de la glycémie tardive. En résumé, la vitesse d'absorption des glucides est influencée par les différents nutriments qui constituent notre repas. Cette vitesse d'absorption est aussi influencée par la texture des aliments et par les transformations qu'ils ont subies. Les aliments peu transformés et riches en fibres ralentissent la digestion des glucides. Ils sont préférables aux pains blancs, aux céréales raffinées, aux viennoiseries et aux chips. Hors hypoglycémie, il est préférable de limiter les produits riches en sucre ajoutés. Ce sont des glucides qui n'apportent aucun nutriment autre que le sucre.